Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Dans mon cas, moi, c'est une dose trop faible, c'est une dose inappropriée de moche, parce que ce qui va arriver, c'est que je n'aurai pas la pleine expérience, puis ça va juste générer un certain niveau d'anxiété. Ah, OK. Puis je ne serai pas capable de jouir de mon expérience. Il faut que j'en fasse suffisamment pour avoir une vraie connexion avec ce que cette drogue-là fait. Puis si j'y arrive, là, je vais piquer high. Je vais avoir un gros moment où je vais être complètement inapte. Je vais être perdu là-dedans dans mon feeling, mais c'est un trip, c'est ça l'idée. Puis après ça, quand ça redescend, là, tu peux jaser de tout l'aspect plus philosophique, jaser sur le moche, les psychédéliques, comment le monde le voit, puis l'ouverture d'esprit. Il arrive, mais tu sais, genre, je vais discuter d'à quel point que j'ai eu une connexion avec l'univers, puis une perte d'ego, puis toute la quête. Mais tu sais, si l'expérience n'est pas assez forte, je ne vais avoir rien des avantages de l'avoir faite, finalement. Genre, tu ne peux pas, tu sais, pour moi, tu ne peux pas faire ces affaires-là à moitié, tu sais. Il faut que tu ailles chercher 100 % de l'expérience ou pas du tout. Puis si tu n'es pas capable d'aller chercher 100 % de l'expérience, c'est peut-être que celle-là, en particulier, n'est pas faite pour toi. Tu sais, puis il y en a, tu sais, puis ils font tout parmi l'affaire. Tu fais du moche, ça fait quelque chose. Tu fais du LSD, même si on les compare, c'est un autre expérience complètement, là, tu sais. Fait que, bref. Tu n'es pas pour la micro-dose. Non, bien, en fait, je ne suis pas contre la micro-dose. Ce n'est juste pas une utilisation qui est adéquate pour moi. Pour toi, oui, c'est plus ça. Genre, ça ne me fait pas bien, la micro-dose, tu sais. Sauf que peut-être, tu sais, il y a bien du monde qui ne vachent que par ça, puis qui ont l'impression que ça améliore leur créativité x 1000 de se micro-doser au LSD ou au moche. Puis tant mieux, tu sais. Peut-être qu'il y a moyen de faire ça intelligemment, puis de se doser intelligemment avec ça. Mais moi, je ne vois pas d'intérêt à une expérience micro-dosée sur ce type de drogue-là. Bien, tu vois, moi, je n'ai jamais connu l'expérience 3 grammes, 3,5, mettons, de moche, là, qui, peu importe la quantité, là, qui a l'air d'être la chose à faire, là. Mais j'ai essayé le micro-dosage, tu sais. Puis peut-être que, justement, vu que je n'ai pas vécu la patente, je n'ai pas l'impression qu'il me manque de quoi non plus, tu sais. Oui, c'est ça. Dans le sens, moi, j'ai senti que j'avais plus d'empathie, j'avais plus de connexion. Je trouvais que j'ai, écoute, sur le micro-dosage, mais micro-dosage, on va se le dire, là, tu sais, c'était du micro-dosage étalé sur une soirée. Ça fait que je ne faisais pas comme un gramme de moche d'un coup sec, mais je faisais des 0,25 étalés sur deux heures, disons. Quelqu'un qui est expert du moche te dirait, man, tu es calme d'avoir fait ça, là. Tu n'as pas piqué ton gramme, mettons. Mais pour moi, vu que je n'ai pas vécu autre chose, c'était quand même significatif. Un de mes amis du secondaire, ça faisait des années que j'avais vu, il était venu chez nous ce soir-là, puis il m'a conté la naissance de son enfant, puis j'étais émerveillé, ça m'a émerveillé. OK, je pensais que tu allais dire la naissance de son enfant, que lui était sur le moche pendant... Non, 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 non. Il ne revient pas de cette expérience, là, c'est sûr. Non, non, j'avais micro-dosé à ce moment-là. Bon, micro-dosé, tu sais, c'est un entre-deux, dans le fond, c'est un entre-deux entre le micro-dose, puis la micro-dose, d'une certaine manière, ça a une définition aussi, là, que je n'ai pas respectée ce soir-là. Mais je n'étais pas non plus dans les extrêmes de genre, écoute, je n'hallucinais pas, là, non, je n'hallucinais pas, tu sais. Mais, sauf que l'empathie que j'avais, toute l'émotion que je vivais quand il me comptait la naissance de son enfant, c'était incroyable, tu sais, je n'avais jamais vécu ça de ma vie, tu sais, je pouvais me rattacher à son expérience, je la voyais, là, tu sais, je me l'imaginais émotionnellement, ce que ça impliquait. Puis, c'est fantastique, c'est comme si... C'est exactement comme si j'avais écouté un film de deux heures et demie, puis que tu arrives à la fin, puis que tu parles les émotions tout le long, mais que là, tu arrives à la fin, puis que tu es comme, « Ah, j'ai pas vécu... » Tu sais, j'ai pas vécu tout ça pour rien, là, c'est vraiment... Tu sais, c'est... Ça fait qu'il y a de quoi de positif aussi là-dedans, mais c'est ça, j'imagine que chacun... Non, il y a pas nécessairement de bonne ou de mauvaise façon de faire ces affaires-là, tu sais, genre, comme il y a pas de bonne ou de mauvaise façon de... En fait, je trouve, tu sais, je trouve que ça se rapproche beaucoup de la créativité, puis c'est même pas... Tu sais, c'est pas pour plugger le thème de la discussion, là, mais... Tu sais, il y a... Ces expérimentations-là, puis le fait d'utiliser ces substances-là, ça ouvre ton esprit, puis ça te donne... Ça te donne généralement accès à des nouvelles idées ou à des nouvelles perspectives que t'aurais pas eues autrement, tu sais. Après ça, après ça, si le processus que t'as au travers de cette expérimentation-là, il y a besoin d'être plus hard, puis... Tu sais, pour te secouer, puis aller chercher l'émotion dont t'as besoin, that's it. Si t'as besoin que ça soit plus soft, OK. Tu sais, il y a pas de dogme par rapport à ça, de comment tu devrais le faire. La seule affaire qui est à retenir, puis tu sais, puis je pense qu'il ressort du livre duquel je parlais, c'est qu'il faut minimalement que tu sois en paix avec l'affaire que t'es en train de faire, tu sais. Il faut qu'elle te fasse du bien, puis il faut pas qu'elle te crée de stress puis d'anxiété, puis si oui, là, tu le fais pas comme il faut, tu sais. Hum, hum. Oui, puis c'est vrai que, tu sais, c'est quand même la drogue, là, c'est quand même un élément, là, dans la création, là, tout ça, là, des... Tu sais, moi, j'ai quand même donné, là, un peu, là, j'ai essayé, j'ai fait mes petites expériences. J'ai déjà eu les yeux mauves. J'ai déjà eu les yeux mauves, on en parlait tant mieux. T'avais les yeux mauves du linge indien, puis une citaure, probablement, que t'expérimentais un peu aussi. Non, absolument pas. Moi, c'était le vent. Mais j'ai finalement arrêté, mais le moche, c'est sûr que ça en est une... Selon moi, que t'es le plus... Tu te sens... En tout cas, tu te la... Tu te sens plus connecté avec tes émotions, avec qu'est-ce qui se passe, avec la nature, tu sais, c'est quand même... C'est... La perte d'égo, là, l'ego d'être, là, qu'il appelle, là, c'est quand même un feeling exceptionnel à vivre une fois dans sa vie, là, avoir... Faut juste pas que ça donne de l'ego, après, d'en avoir fait. Parce que là, t'as l'impression d'avoir compris des affaires. Ouais, c'est ça. C'est là que le syndrome de Jésus embarque, là, pour certaines personnes. Moi, j'ai perdu certaines personnes dans le syndrome de Jésus, là. Ouais, c'est ça, qu'ils viennent, qu'ils prêchent, puis tu devrais faire ça, puis tu comprends pas la vie parce que t'as pas vécu cette affaire-là, puis non, non, tu sais... On a l'impression d'avoir compris quelque chose. Ben, tu sais, j'ai des affaires que tu peux comprendre, puis ça fait des belles introspections, puis, tu sais, tout le feeling d'empathie universelle que tu vis quand t'es sur le moche, puis il n'y en a plus de problème, puis c'est des belles affaires à garder, puis à te dire, tu sais, genre, oublie pas que t'as vécu ça parce que c'est un beau feeling à avoir. Mais c'est ça. Mais ça t'appartient à toi. Oui, c'est ça. C'est quelque chose que t'as développé pour toi. Essaye pas de le prêcher aux autres, là, tu sais, là. Non, c'est ça. Puis, tu sais, faut pas oublier qu'il émerge, genre, d'une affaire qui t'a fucké le cerveau, là, tu sais, genre, ça a pas ouvert des nouvelles portes, là, genre, c'est un psychoactif, là, tu sais. Des digestions alimentaires. Dans vraie vie, là, quand ton cerveau revient, qu'il marche comme il faut, tu réfléchis comme il faut, là, tu sais. Mais ça reste, ça laisse une poussière de nouvelles portes qui se sont ouvertes dans ta perception, puis ça, c'est intéressant, tu sais. Puis moi, vas-tu, mettons, quand les 3-4 expériences que j'ai faites avec le moche, ça a été vraiment la connexion, peu importe comment qu'elle se fait. Tu sais, des fois, la vie va fucking vite, puis là, tu fais ça, puis là, t'es connecté. Moi, j'ai fait ça avec trois amis, dont un qu'on avait perdu dans le bois parce que lui, il a décidé de faire 3.5 d'une shot. Mais les deux autres, tu sais, on avait fait 2.5 chacun. Puis on se tenait ensemble, mais physiquement, tu sais. Puis on était comme devenus un nous, puis on parlait au on pendant genre trois heures de temps. C'est tellement hot! Et j'écris une chanson à partir de ça, de cette soirée-là qui s'appelle Fou de loup, qu'il y a certains... Tu sais, un de mes potes avait comme enregistré la conversation qu'on avait toute la soirée, puis on a décidé de... En fait, il a décidé de me l'envoyer. Puis moi, il y a certains éléments là-dedans que j'ai pris pour faire une chanson, tu sais. Ça devait être fou de réécouter ce registrement-là. Tellement... Tu sais, hey, on s'en va-tu pas? Tu sais, on étudie... Vous étiez une entité, là. On était une entité qui se posait des questions individuelles. En entité, mais en entité, c'est ça. En entité, c'était drôle. On riait, on pleurait de rire. Ben oui, c'est ça. On s'est couchés sur le dos, puis on était dans un camp de scouts, tu sais, qui était quand même abandonné. Là, je n'aurais pas vu des enfants. Puis c'était la nuit, tu sais, on avait fait un gros feu. Puis on était couchés sur le dos à un moment donné dans le bois. Puis il y avait des étoiles, là, mais qui éclairaient, là, des lumières, là. Puis on était couchés sur le dos, puis on faisait ça avec nos pieds comme des baissiques. Puis c'était le même feeling que si on était en apesanteur dans l'espace, tu sais. Fait que là... Je m'en souviens, là. Tu sais, j'ai encore... Ce feeling-là qui est gravé, tu sais, dans... À quelque part en dedans de moi, tu sais, fait que tu gardes des choses de tout ça. Puis moi, c'était beaucoup dans la connexion, tu sais, que je trouvais... Humaine, la connexion avec les gens qui... La nature, qu'elle soit humaine, tu sais, c'est ça, qu'elle soit... Une espèce de pâte floue, tu sais, de savoir qu'est-ce que tu peux faire puis comment le faire sur le moment. Je ne sais pas comment dire ça. C'est vraiment spécial. En tout cas, c'est quelque chose. Puis c'est des fois aussi... C'est comme un mélange de peur de perdre le contrôle, mais qu'en même temps, quand tu y réfléchis juste un petit peu, tu n'as pas particulièrement moins le contrôle sur tes émotions que d'habitude puis peut-être même plus, d'une certaine manière. C'est juste moi qui ai filé ça. Oui. Je vois ce que tu veux dire. OK, je pensais... Oui, c'est juste toi qui ai filé ça. Il y a juste toi qui a parlé, nous autres, là. Non, mais tu sais, c'est un genre de peur de... C'est-tu moi qui ne capte pas? Ah non, 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 OK. Non, non. Puis là, tu sais, quand il a... Tu sais, j'ai un tempérament très anxieux dans la vie, là. Puis j'ai remarqué que sur le moche, c'était... Il y avait ce réflexe-là, l'anxiété qui embarquait, mais que j'étais capable de me parler vraiment plus facilement, tu sais, vraiment plus rapidement puis de faire comme... Genre... Man... Genre... Check ça, là. Check ça autour de toi, là. Ça va, là. Ça te donnait une perspective direct, là. T'es comme... Tu te vois, là, t'as pas... T'sais... T'es comme à l'extérieur un peu de tes pensées puis tu fais comme... Ça, c'est... T'sais... T'es tellement connecté avec tes émotions que quand il y en a une négative, t'as sent vibrer, là. Puis t'es comme... Non, pas celle-là. Tu veux pas, tu fais la courte. Pas celle-là, man. Moi, je tombe tout le temps dedans. Tu sais, je tombais... Les quelques expériences, j'ai tout le temps eu un 40 minutes de bad trip, là. Tout le temps, là. Non, ouais. Mais weird, là. Quand il y a des... Quand il y a du monde qui dégage une énergie négative puis que je suis dans cet état-là, je... Je le bloque complètement ou je m'en éloigne, là. Tu sais, genre... Parce que t'es vraiment trop sensible à la suggestion, dans cet état-là. Fait que... Ouais, ouais. Tu peux vraiment te mettre à mal filer juste parce que quelqu'un est agressif autour ou parce que quelqu'un est anxieux autour ou quelqu'un met trop de pression sur quoi puis que tu te sens pressured ou, tu sais. Ouais. Tu sais, ça prend... Ça prend un climat qui est... Qui est idéal. Faut que tu sais avec du monde que tu le sais que ça va bien aller. Si tu veux vraiment pleinement profiter de l'événement, là. Parce que... Parce que c'est ça. Ça peut créer facilement... Ça peut créer beaucoup d'inconfort aussi. Et les idées, c'est autant fragile qu'un trip de moche, c'est tout, quand on y pense, tu sais. Mettons que t'as des idées, tu brainstormes avec du monde. Quand quelqu'un a une vibe qui est négative ou que tu sens qu'il y a... Justement, c'est... Tu sais, c'est tellement des choses qui sont sensibles. Tout est influencé. Tu sais, puis je... Puis je m'en rends compte dans différents, mettons, équipes de travail, à quel point, des fois, je suis comme... Ah, c'est peut-être qu'à ce moment-ci, je dois laisser aller l'idée. Parce que, juste à dire un mot, je peux complètement pogner l'idée... Sortir à Val-Alain, là. Oui, sortir que l'idée sorte à Val-Alain, là. Sous-titrage ST' 501